et bien bonjour bonsoir celui à toutes et à tous ici rager alors attendez je cherche d'afficher des mots clés nickel ok alors les gars on se retrouve aujourd'hui c'est pour vous parler alors je sais pas si vous avez suivi ou si vous avez regardé la description en ce moment en fait je suis en train de travailler sur l'écriture de mes histoires de ma saga qui s'appelle gaia gaia va regrouper plusieurs histoires en fait c'est une planète qui ressemble à la terre et on va façonner l'univers avec le dessinateur je vais le missionner vous allez voir pour faire un vrai truc et le dessin que vous avez là sur cet écran c'est juste un dessin d'un personnage pour l'instant secondaire qui va avoir son importance plus tard dans l'histoire règles je vous expliquerai peut-être plus tard mon chemin si ça vous intéresse si vous avez des questions comment est-ce que je réfléchis lorsque je travaille mon histoire mais juste pour ceux qui le sachent qu'ils ne le savent pas j'entends des voix dans ma tête et en fait j'écris mon histoire avec les voix dans ma tête et c'est les voix dans ma tête qui jouent les personnages de mon histoire ils jouent leurs propres personnages et ils me font décider ils me font visualiser la scène donc j'écris en partenariat avec les voix dans ma tête et shin sekai justement c'est d'abord un projet bien évidemment bien avant d'être un délire des voix dans ma tête c'était un projet de en fait ça vient du projet e-sport je voulais faire une histoire qui parle d'un d'un joueur e-sport en réalité qui se lance à la conquête d'un jeu vidéo qui ressemblait au jeu au pied de joujoux paladin et qui du coup de feu se lancer dans le e-sport avec plusieurs arcs j'ai encore un cahier dans lequel j'avais écrit et bientôt je vais me poser en réalité parce que j'ai pas encore fait ça bientôt je vais me poser je vais prendre tous mes cahiers je vais reprendre piocher réécrire voir un peu puis mettre les personnages que j'avais pensé tiens c'est vrai j'ai beau biais personnel patati patata j'ai vraiment bien posé bien faire mon histoire bien bien être carré mais c'est juste que pour le moment concernant l'écriture de la saga gaïa j'ai écrit je crois 7 chapitres en tout et il faut que j'ai recopié que je les recopie sur l'ordinateur et j'avoue que j'ai manqué de rigueur à ce niveau là c'est comique pour quelqu'un qui s'appelle la rigueur j'ai manqué de rigueur et j'ai pas recopié les chapitres et donc du coup là je suis en train de me lancer normalement tous les jours une heure par jour je vais consacrer un peu de temps à l'écriture de la saga gaïa et ensuite une fois que j'aurai rattrapé justement les recopier les chapitres que j'ai déjà écrit là je recommencerai à écrire à la main les scènes parce que j'aime bien écrire à la main je trouve que je suis plus connecté à la littérature j'arrive à mieux m'exprimer l'ordinateur c'est pas pareil et donc du coup je préfère écrire manuscrits et en plus de ça j'aurais jamais gardé garder des cahiers je trouve que ça fait un style d'avoir des cahiers que genre un écrivain avec des cas des cahiers et des feuilles par milliers tu vois j'ai vraiment beaucoup beaucoup charbonné mais bref aujourd'hui on est là pour parler de shin sekai alors shin sekai c'est quoi shin sekai raconte l'histoire de deux joueurs de jeux vidéo alors ça se passe sur la planète gaïa donc la technologie sur la planète gaïa elle est plus avancée donc eux ils ont vraiment pu faire un système de réalité virtuelle un peu comme dans ce mode art online mais c'est tu te mets un casque en réalité sur la tête qui te montre une fenêtre là et ensuite équipe des gants et des bottes et tu marche sur un socle et là tu fais des mouvements et patati et patata il faut un ordinateur puissant pour le faire tourner et donc du coup dans ma réalité des gens qui vivent là où vivent les personnages de nash et charlie je vous le dis pas encore mais ça ressemble c'est la france version riger djadès c'est en train de naître pour le moment j'ai hésite à mettre des vides et des trucs il faut que je reprenne toutes mes histoires et que je dé géographie sur sur la carte du monde et ça je n'ai pas encore fait mais pas parce que comme je le disais pour le moment d'abord j'ai écrit les chapitres que j'ai écrits et ensuite je ferai tout un travail de préparation de scénarisation mais sauf que moi je vais travailler un peu à ma manière et je vous expliquerai ça au fur et à mesure des vidéos lorsque j'aurai mis en place ma manière mais j'ai vraiment envie de garder par exemple des dossiers de fiches personnages parce que je fais les fiches personnages je vais les imprimer pour regarder en date et vraiment les faire déplacer mais le point que c'est que je dois à chaque fois que vu que je suis à l'hôpital tout le temps je dois genre ranger mes affaires sur le lit parce qu'ils font le ménage sur le sol et donc du coup et donc du coup ça me fait chier parce que je par exemple je pourrais pas travailler avec plein de feuilles par terre et avant ma propre organisation pendant un moment je l'avais sur mon livre quand je travaillais quand je travaillais sur et sur moi quand j'ai commencé à écrire je travaille aussi avec moi avec mon lit mais pour le moment je ne le fais pas encore mais en gros ça va je vais garder en réalité c'est une sorte de freestyle la manière dont j'écris mais il ya des objectifs c'est là par exemple dans shinsékai il se passe que là chez charlie il se connecte à un mmorpg qui s'appelle shinsékai qui est en réalité augmentée qui se passe justement dans le passé de la planète gaïa à l'époque de l'âge moderne où les grandes villes commençaient justement à être bâties et il y avait des monstres il y avait de la magie il y avait une espèce qui s'appelle des marques et qui aussi cas quand aussi sa propre histoire avec les dreamers le chapitre qui est sorti qui est sorti juste avant mais le truc c'est que j'ai pas envie de faire la même erreur que le mcu si je fais un univers connecté j'ai vraiment envie que les gens puissent apprécier 100 à 100% l'oeuvre qui qui disent par exemple je veux que les gens qui disent shinsékai puissent apprécier à 100% shinsékai sans avoir besoin de dire dreamers c'est juste que moi je veux faire une chronologie continue sur toute ma planète et donc du coup je les fais sortir par ordre chronologique pour que ce soit bien listé par ordre chronologique je les garde je les numérise par ordre chronologique parce que c'est important pour moi mais bien sûr le but ce sera de d'illustrer les chapitres avec le dessinateur et ensuite de les éditer de les imprimer de les vendre et de les vendre et donc du coup et donc du coup ouais shinsékai alors je l'ai écrit alors je vous invite à aller le lire je mettrai le lien dans la description ne va surtout aller le lire attendez je vais le noter je vais le noter ici comme ça ça fera un truc mettre le lien de shinsékai dans la description de sa vidéo ok j'ai failli vous montrer les mots clés et au pire tu sais quoi vu qu'il y a quelqu'un qui a bientôt réuni les 20 mots clés on va lui vendre la tâche un peu plus compliqué on va lui donner du challenge on va dire que si vous avez eu des mots clés en plus de toute façon c'est des mots clés qui ont déjà été donnés les deux premiers voilà et du coup juste parce que je pense à lui je rappelle qu'en ce moment sur ma chaîne il y a un jeu concours vous pouvez gagner jusqu'à 50 euros de cadeaux à la fnac pour ce faire vous devez réunir un maximum de mots clés avant le 6 septembre il y en a pas au total si vous réunissez les 20 mots clés avant le 6 septembre il faut me les envoyer par message privé sur discorde alors les gars venez sur discorde le lien est dans la description parce que les jeux concours ça va se passer je vais je vais je vais faire passer ça sur discorde ce sera beaucoup plus pratique et il y aura vraiment des des jeux concours je vais essayer d'être ludique et de trouver des trucs intéressants le prochain j'ai envie de faire un concept qui est deux gagnants en faisant en faisant participer j'ai bien d'avoir une idée mais je vous le dis pas encore je le garde pour septembre alors du coup ouais je ne sais qu'à et ouais alors que j'ai mis du temps je ne sais que je l'écris il ya quelques mois en arrière j'ai mis du temps c'est une nouvelle histoire contrairement alors la particularité des immortels c'est que les immortels j'avais déjà imaginé le scénario il ya trois ans en arrière après ma psychose je m'étais inspiré justement de ce que les voies m'avait expliqué sur ce qu'elles étaient parce que mes voies disent que c'est des extraterrestres alors quand j'entends un israélien confirmer que les extraterrestres existent et qui il explique dans sa vidéo exactement ce que les voies m'ont expliqué moi ça ça me travaille bref des immortels ça s'inspire de ma psychose alors tu vois c'est vraiment avec les voies dans ma tête principale que j'écris ça c'est des simulations où ils se mettent dans des situations où ils disent moi je réagirai comme ça moi je gérerai comme ça ça leur permet de s'entraîner ensuite les dreamers l'histoire date depuis en réalité depuis très longtemps moi je pensais que je l'avais imaginé au lycée mais en fait j'avais déjà rien de dire du genre depuis que j'étais gamin avec mon meilleur ami d'enfance lucas philippi alors les dreamers c'est mon one piece et l'oeuvre de ma vie j'ai vraiment envie de vous la partager j'ai imaginé plein d'art j'ai imaginé plein de marques j'ai imaginé plein de scénarios plein de possibilités plein de trucs et là je commence tout juste à commencer et avec je ne sais pas et en fait je me suis rendu compte que ouais j'y suis enfin je kiffe enfin je peux enfin écrire je joue en copie je partage ça me fait pas peur ça va je suis lancé dans le travail même si j'ai encore un peu ce côté flemmard qui prend un peu parfois le dessus je suis plus sérieux que je suis plus je suis sérieux dans mes protocoles et cette fois-ci il ya personne qui va me déconcentrer qui va me détourner de ma route et de ma voie surtout qu'en plus de là je commence à vraiment rencontrer en face je vais niquer des mères mais mais genre ça va ça va genre c'est juste que j'avais c'est juste que je suis un peu au bout du rouleau tu vois et que ça se passe bien dans dans ma bulle mais quand je sors de ma bulle ça se passe mal avec les autres genre en soi on se comprend pas soit il m'agace et j'en peux plus bref alors du coup n'a chez charlie qui s'appelle de leur place sur le jeu ça il est satme ça il ça veut dire voile et satme je sais plus ce que ça veut dire j'ai oublié ça sonné bien mais c'est un mot je crois c'est de c'est hollandais je crois un truc comme ça je sais plus du tout ce que ça veut dire attendez je vais regarder ouais en fait tu peux pas je pourrais regarder sur mon téléphone mais je sais pas où je l'ai mis là il est là normalement c'est pas grave vraiment c'est pas si important que ça ça en réalité vous savez ce côté de toujours dire ce que ça veut dire genre ça vient de ça ça vient de ça ça vient de ça tu vois c'est l'égo trip moi j'ai beau j'imagine beaucoup de personnages il leur faut des blases qui claquent phonétiquement parce que je suis pas japonais ou je suis pas anglais genre je peux pas appeler un mec feu tu vois ça ça fait pas en français fire ça ça fait tu vois pas ya ça fait ou fouet 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 go ça fait un peu plus tu vois genre non fouet go tu vois quand on va ce qui est ça marche parce qu'on sait pas ce que ça veut dire tu vois dès l'instant où maintenant je sais que bulma ça veut dire je sorte de lycéenne tu vois c'est d'un coup ça claque beaucoup moins ça grave phonétiquement mais ça claque beaucoup moins c'est une blague tu vois bref végétal ça veut dire végétal quoi carotte le mec il s'appelle carotte bref c'est son délire j'ai rien compte mais tu vois le refaire en français tu vois ça ça passe pas trop ça ça dépend le mot et donc du coup moi je cherche j'ai fait des par exemple règles c'est un acronyme de rage j'ai ça je m'en rappelle et j'ai rajouté l'accent pour que ça sonne un peu extraterrestre et j'ai fini la playlist ouais j'ai oublié le jeu concours mais au moins comme ça ça récompense ses abonnés qui reste plus longtemps parce que si je donne début de la vidéo les mecs qui s'en battent les couilles de la chaîne qui sont pas dans le lire qui sont pas dans le mood ils peuvent gagner 50 euros de cadeaux c'est pas rien 50 euros de cadeaux quand même ça vient de ma poche c'est pas sponsor ou c'est pas youtube pour le moment je gagne 0 euros avec youtube et j'ai pas encore et j'ai pas encore décidé de faire un utile pour un tipeee parce que je veux vraiment d'abord avoir au moins un mois où j'ai ou j'atteins mon objectif sur youtube tu vois en termes de rythme de vidéo et de parution j'y suis presque là je pense que ça va arriver en septembre bref le mot clé de cette vidéo les gars c'est rayon je répète le mot clé de cette vidéo c'est rayon comme un rayon de soleil je crois que je me suis trompé quand j'ai dit que je l'avais mis ce mot clé dans ma fiche et je crois que finalement je ne dis qu'une fois parce que là on est déjà au deuxième tour en réalité et normalement steve normalement si je me suis pas trompé tu as gagné parce qu'il ya un mec il a réuni 19 mots clés les gars donc je pense pas que je pense que c'est d'être pour vous je franchement les gars je vous encourage à participer parce qu'il ya la deuxième et la troisième place tu vois tu peux gagner 35 euros de cadeaux à la fnac si tu es deuxième ou 15 euros de cadeaux à la fnac c'était le troisième mais le pro à la première place pense que c'est steve qui va l'avoir quand je vois un peu le nombre de vues le nombre de personnes sur discorde tu vois normalement serait si j'avais beaucoup de participants à mon à mon jeu concours je pense que j'aurais eu plus de gens qui m'ont rajouté sur discorde à l'époque où je mettais mon mon blast discorde mais venez dans un premier temps sur le sur le chanel et ensuite sur le discorde sur le forum je sais pas comment ça s'appelle et lorsque vous avez réuni les mots clés vous vous mettez dans la cabine du capitaine j'ai un onglet pour ça il ya même il ya même un onglet où postuler parce que bientôt je vais vous missionner les gars quand j'aurai atteint mon rythme de vidéo il y en a il me faut quoi il me faudrait rendre il me faudrait quelqu'un qui me fait les miniatures en vrai de chez vrai quelqu'un qui me fait les miniatures qui gère photoshop qui est capable de trouver les images et tout mais genre si je vous missionne c'est pas gratuit je vous demande pas de travail pour moi gratuitement vous n'êtes pas mes esclaves je vous paye genre le dessinateur je vais payer 200 euros par mois et pour les miniatures normalement si je veux être carré ce serait aussi 200 euros par mois mais je pourrais pas me permettre ce serait 100 euros par moi tu vois le délire ça europe en moi tu me fais les miniatures de toutes mes vidéos mais tu fais à ton rythme tu vois genre tu vois genre ça ça me dérangerait pas tu vois je suis pas quelqu'un qui qu'un croc à la rentabilité j'ai envie que cette chaîne et soit cool détendu alors du coup j'ai envie de mettre cette ambiance et partage avec vous un bon bout et tu auras pas envie de partager un dark mood et de commencer à vous matrixer ou quoi j'essaye que c'est pour ça je regarde pas trop les infos je voulais aussi faire une vidéo sur ça donc vous allez je vous explique au passage ensuite on va revenir sur shin sekai genre je regarde plus trop les infos parce que j'ai pas envie de me matrixer et j'ai pas envie de vous matrixer j'ai vraiment envie qu'on se détende l'esprit parce que je pense sincèrement qu'on peut avoir la paix dans le monde en un claque devant le doigt si tout le monde il fait oh tout ce que j'ai à faire c'est rentré chez moi tu vois mais après les gens ils veulent se venger ils prennent les choses à coeur ils veulent pas écouter la raison parce que on est encore un bébé planète en réalité on est une jeune civilisation on a encore des défauts en termes de on n'a pas encore compris quand faire de la diplomatie et quand la diplomatie s'arrête bref alors shin sekai ça se passe en réalité on va suivre deux citoyens normales sur une dans une saga où justement où justement il ya beaucoup de guerriers beaucoup de combattants et beaucoup de guerre et oui justement ça va c'est une allégorie 1 de l'occident et justement ils vont vivre une vie détendue et jouer à un jeu vidéo où ils vont faire des batailles comme dans l'ancien temps sans percuter spécialement que justement tu vois c'est ce qu'on fait en occident en occident on vit dans la paix on aime jouer à des jeux de guerre et quand notre pays il est concerné dans un gars la seule chose qu'on fait c'est la regarder mais par contre on joue tous à call of on veut tous devenir des tueurs mais quand il faut le faire il ya personne qui le fait parce que voilà on est immature bref après où ça dépend de l'approche que tu as si tu te matrices en disant c'est ça la gage apprends à faire la guerre mec non t'apprends pas à faire la guerre avec les jeux vidéo cd soit des d'un art soit c'est pas des simulations t'as pas la simulation du terrain t'as pas le poids de ton arme t'as pas le recul t'as pas l'endurance tu vois je connais aucun jeu où tu as une endurance limitée de guerre tu peux pas courir tout le temps mais dans le sens où si jamais ça fait une heure que t'es pas encore mort va ton personnage commence à marcher lentement il est essoufflé des fois il s'arrête parce qu'il peut plus marcher ce serait relou en termes de ludicité mais en termes de simulation c'est ce qu'il faudrait bref alors shin sekai ouais ça se passe d'un parmi des citoyens qui jouent un jeu vidéo alors j'ai vu de la particularité en fait de plonger dans une époque moyen-âgeuse où il y avait des monstres et où il y avait de la magie en toute façon je vais pas tout vous expliquer sur gaïa parce que j'ai envie que vous découvriez mais la planète en soi je la visualise très bien il ya juste quelques zones d'ombre qui vont se corriger très vite parce que en fait je suis en train de construire mon univers en même temps que je vous le partage mais je sais où je vais je sais où je vais je sais à peu près dans quelle dire je suis je vais la faire à la japonaise en réalité je vais faire comme akira toriyama ça va être du freestyle pas de l'impro mais du freestyle et juste je vais il ya un certain point clé tu vois étape que je veux valider comme par exemple je sais ce qui va se passer dans shin sekai j'ai déjà décidé de ce qui se passerait dans shin sekai mais comment je vais vous l'amener comment je vais vous faire comprendre voilà comment je vais vous laisser les indices j'ai déjà laissé des indices dans le premier chapitre mais c'est là où justement il faut avoir lu les immortels et potentiellement dreamers potentiellement dreamers je sais pas encore non dreamers en réalité le chapitre 1 il n'y a pas trop de connexion avec shin sekai bref genre je vous invite à venir lire shin sekai très sincèrement quand je les recopier je me suis dit putain mais c'est cool il ya du flow il ya des petites blagues vite fait c'est sympathique moi j'ai aimé l'écrire en tout cas et maintenant j'espère que vous vous allez le qui fait ce chapitre autant que moi j'ai kiffé l'écrire et que vous allez vous prendre de curiosité concernant le destin de charlie et de nash concernant leur session de gamer sur shin sekai et leur destin de gamer bref j'ai plus grand chose à dire concernant shin sekai les autres chapitres sont disponibles sur wattpad les gars sur wattpad c'est facile si tu es un facebook tu te connectes avec facebook et après tu peux t'abonner à mon à mon wattpad pour être informé de la dernière sortie du chapitre parce que les anglo moi je vais faire un rythme de parution j'aimerais bien atteindre un objectif de parution de un chapitre par semaine d'une histoire ça ce serait bien peut-être même plus parce qu'en réalité vu qu'il n'y a pas les dessins tu vois j'aimerais bien d'abord les sorties des sorties version écrit et ensuite plus tard sur wattpad rajouter des illustrations et justement faire des annonces d'illustration parce que j'ai fait un seul dessin j'ai fait la carte du monde parce que je pense que c'était important que les gens voient à quoi j'imagine à quoi ressemble le monde que j'imagine même si c'est par vous je m'en paye oui la preuve regardez ça regardez ça regardez ça regardez ça j'ai un dessinateur putain il a un sacré coup de crayon vous trouvez pas qu'il a pas qu'il a trop de flots dessinateurs tout franchement il s'appelle loin de graf attendez je voulais créer il m'a dit d'écrire ça je crois pas qu'il est qu'il est d'instagram mais dessin lohan graf et voilà et enfin bref sur ce c'était ragueur je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo j'espère que je vous aurais convaincu d'aller jeter un coup d'oeil à la saga j'écris et sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée un bon après midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo je vous dis à bientôt